Bonjour, je m'appelle Pascale Vambert, je suis aide-soignante à l'OPDA depuis 2015 et il y a deux ans, j'ai demandé à intégrer l'unité de vie protégée de l'EHPAD de l'UBERSEC. Voilà, donc fin 2002, on nous a imposé une formation démarche réflexive. Donc c'est deux modules de deux jours, espacés de trois semaines. Et donc en fait, c'est qui se parait en équipe plurielle. Dans mon groupe, on était huit, on avait une IDE, des AS, des ASH, des AMP, une AES. Donc en fait, on a eu la chance d'avoir une formatrice qui nous a beaucoup valorisé. Donc le premier module, les deux premiers jours, c'était beaucoup de théories, d'échanges. On a appris des termes, on a fait le point tous ensemble. On a parlé de sujets sur l'autonomie, les ressources de la personne. Et la deuxième partie, donc d'après trois semaines, on est parti sur des cas concrets, donc par groupe de deux. Voilà, des problèmes, enfin des situations qui nous posaient des problèmes. Et donc il a fallu pour mettre en place un plan d'action. On allait donc, alors à partir des ressources de la personne prise en charge, de tout ce qu'elle savait faire, de son autonomie, de voilà, et de tout ce qu'on avait nous au niveau de l'institution. Voilà, notre petit cerveau, le matériel, les outils qu'on pouvait avoir. Donc, si je prends un exemple d'une situation concrète, on est parti sur une personne qui refusait la douche. Donc il a fallu qu'on se pose la question, de savoir, est-ce qu'on fait une douche pour faire une douche, parce que c'est son jour de douche, voilà, est-ce qu'on se venait pas un peu maltrétant, on est pas bien quand on ressort de cette douche, le résident n'est pas bien. Donc voilà, en sachant que, effectivement, à la fin de la semaine, il faut que tout le monde ait eu sa douche. Et en sachant également qu'on a un salon de coiffure mis à disposition au sein Népal, donc pour ce qui est du shampoing, on peut le faire à part. On a des capacités pour faire une bonne toilette. Voilà, et quelle est son histoire de vie ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, elle pleure quand on lui donne une douche ? Voilà, ça, c'est un exemple qui nous a beaucoup intéressés. Donc en fait, le but de la formation, c'était surtout de nous valoriser, parce qu'on en avait besoin en tant que démo. C'est une formatrice qui nous a énormément valorisés, qui a créé du lien entre nous, entre l'infirmière, l'ASH, les AS, les AES. Donner surtout le sens à notre prise en charge, adapter notre posture, et puis surtout repartir de la formation en se posant la question. Toujours, enfin moi, pour moi, personnellement, quand je fais un soin, et je sens que quelque chose ne va pas, je me dis toujours, est-ce que je suis réflexive ? Ça revient m'agouillant. Est-ce que c'est réflexif, ce que je fais ? Donc on se pose toujours la question. Mais après, on n'est pas des automates, mais on fait des choses, parce qu'il faut faire des choses. Et surtout, il faut qu'on prenne en compte beaucoup l'histoire de vie de la personne. D'où le pépé, d'où les familles. Mais il n'y a pas toujours de famille. Donc le but, c'est d'aller chercher un petit peu tous les indices qu'on peut avoir. Parce que c'est des démons qui n'ont pas forcément la réponse aux questions qu'on peut se poser. Voilà. Après, c'est une formation que je conseille. Merci pour le stage.